bienvenue sur encore tv votre chaîne d'information internationale 24 heures sur 24 regardez les vidéos sur l'information internationale aux quatre coins du monde le vrai buzz chaîne d'actualité nous parlons des stars et de partout dans le monde activité populaire politique ce le brité est bien plus abonnez vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater dans le monde encore tv internationale le chemin de l'information bienvenue dans cette vidéo une petite fille trouve une dent de requin mégalodon sur une plage du maryland une espèce éteinte depuis 3,5 millions d'années le jour de noël molly sampson 9 ans s'est rendu à calver beach dans le maryland elle a trouvé une dent appartenant à l'espèce de requin rotodus mégalodon aujourd'hui disparu relate la bbc le conservateur d'un musée marin local a déclaré qu'il s'agissait d'une découverte unique en son genre le mégalodon qui signifie grande d'envoi en grec ancien a vécu dans toutes les mers du monde jusqu'à son extinction il y a au moins 3,5 millions d'années mesurant plus de 20 mètres de long cette espèce était non seulement le plus grand requin du monde mais aussi l'un des plus grands poissons ayant jamais existé la dent que molly a trouvé mesure la taille de sa main selon sa mère alicia sampson qui a partagé la nouvelle de sa découverte sur facebook elle a écrit que ses filles molly et nathalie voulait aller à la chasse aux dents de requins comme des professionnels et avait demandé des cuissardes de isolante comme cadeau de noël presque aussitôt après avoir reçu leurs cadeaux et terminé leur petit déjeuner le matin de noël elles se sont dirigées vers les rivages de calver cliff à proximité a-t-elle déclaré à cbs news elle m'a dit qu'elle pataugeait dans l'eau jusqu'aux genoux lorsqu'elle l'a vu et qu'elle a plongé pour le récupérer a déclaré alicia au sujet de la découverte de sa fille elle a dit qu'elle avait les bras tout mouillé mais que ça en valait vraiment la peine son mari avait chassé les fossiles dans la région depuis son enfance elle a toujours voulu trouver une meg mais pour une raison quelconque elle a fait apparaître le matin de noël a déclaré madame samson à cbs la famille a apporté la dent au calvaire marine museum dont le département de paléontologie a confirmé l'identité du requin et à féliciter la future paléontologue sur facebook les gens ne doivent pas avoir l'impression que des dents comme celle ci sont courantes le long de calvaire cliff a déclaré stephen godfrey le conservateur de paléontologie du musée et elle n'a pas eu à creuser dans les falaises pour trouver la dents elle était dans l'eau je suis presque sûr que molly a l'impression que c'est le meilleur noël de sa vie elle et nathalie ont demandé des cuissardes isolées pour partir à la chasse aux dents de requins comme des pros alors bien sûr la première chose qu'ils font est de les mettre et de partir à la chasse regardez la taille de la dent que molly vient de trouver cette dent était dans l'eau donc grâce aux cuissardes elle a eu la meilleure partie de son cadeau sur la photo du trésor d'aujourd'hui la rangée du haut est celle de molly celle du milieu celle de nathalie celle du bas celle de bruce donnez nous votre avis dans les commentaires une bonne et heureuse année à vous tous abonnez vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater dans le monde encore tv internationale la voie de l'information